L'idéal, c'est que les gens soient heureux dans mon village. Et que je n'ai pas des laissés pour compte, que je n'ai pas des racistes, etc. On a décidé de rentrer, de signer la charte de l'agenda 21, c'est-à-dire le développement durable. On a mis en place les comités de pilotage sur différents projets, donc en réalisant la population sur des projets type développement durable du point de vue environnemental, social et économique. On a axé les priorités avec les élus à la suite des ateliers thématiques. Donc les principaux axes qui ont été retenus, c'est préservation de l'environnement, patrimoine des cadres de vie, vie culturelle, cohésion sociale et urbanisme et mobilité énergie. Parce que le développement durable, ce n'est pas que l'environnement. C'est faire aussi que les gens se sentent bien où ils vivent, en respectant des règles. Donc tout ça est présenté à la population avec comme objectif à la fois de faire des économies d'énergie, des économies d'eau et d'améliorer le cadre de vie. On est en train d'aménager un peu partout des pistes cyclables et piétons, puisque on est un vieux village qui remonte au XVIIe siècle. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on a des rues très étroites, les voitures circulant, les gens ne peuvent plus circuler. Donc on a donné la priorité aux piétons et aussi pour que les enfants puissent aller à l'école en vélo ou à pied, sur la place et sur les différents bâtiments publics, ailes des sports, terrains de foot, etc. Donc tout est orienté pour que les gens puissent circuler au maximum à pied ou en vélo. On a récupéré l'ancienne station d'épuration, ce qui n'était pas simple. On a transformé ça en espace public type jardin sec. Donc il n'y a pas d'utilisation d'eau depuis. Ils ont été créés en 2009. Depuis 2009, ils ne sont plus arrosés. Et ça pousse très bien. J'ai créé des jardins partagés qui ont été retenus comme projet pilote par le Conseil Général. C'est-à-dire avec économie d'eau, non-utilisation de pesticides, de fongicides. Donc ce sont des jardins partagés totalement naturels. Avec mise en place d'un compostage collectif, etc. Et qui marche bien. On a un fruit à la récré. Donc c'est-à-dire que les enfants mangent deux fois par semaine des fruits locaux. Ils ont deux repas bio par semaine. Je vais passer en self aux primaires, où les gamins pourront choisir. Donc je pense que par ce moyen-là, arriver à augmenter encore plus le bio. Puisque ce sont les enfants qui choisiront. Donc ce sera un apport volontaire. Ce ne sera pas moi qui les forcera. Donc ce sera peut-être différent. Donc ça c'est un moyen de développer les circuits courts. Mon objectif, c'est qu'on n'ait plus besoin d'incinérateurs. Donc on mène des politiques au niveau des déchets, qui est de limiter au maximum les déchets incinérés. C'est-à-dire que pour vous donner un exemple, chaque habitant peut avoir un compostage gratuitement. On a mis en place la collecte du papier. On a augmenté l'information et la communication sur le tri sélectif. Et aujourd'hui, on est passé en part incitative sur la théorie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les gens sortent moins en poubelle grise et trient mieux, ils paieront moins cher. Le premier résultat qu'on a pour la première année, c'est qu'en moyenne, on diminue de 50 tonnes par mois la totalité des déchets incinérés. On a beaucoup travaillé sur l'eau. Je suis à l'heure actuelle en dessous de 5% de fuite sur le village. On a mis en place dans le village un plan LED. Donc à chaque fois qu'on change, qu'on aménage une rue, on met du LED. C'est d'essayer de créer des liens à l'intérieur du village, entre la population. Aujourd'hui, moi, les principaux axes dont on peut s'enorgueillir au niveau de la commune, c'est la maison de la solidarité, quand même, qui crée un lien entre intergénérationnel et entre l'ensemble de la population. C'est un projet totalement développement durable, puisque déjà, pour le bâtiment, on a fait intervenir un atelier d'insertion. C'est un espace à la fois pour l'aide alimentaire, l'aide vestimentaire, pour les cadeaux de Noël. Je suis membre de l'association Coup de Pouce, qui aide les enfants en CP qui ont des grosses difficultés de lecture et d'écriture. Et donc là, à partir du mois de novembre, les institutrices de CP ont repéré les enfants en difficulté. Et donc là, j'ai des bénévoles du village qui les aident à apprendre à lire et à écrire, mais de façon totalement parallèle par rapport à l'école. Depuis qu'on l'a créé en 2008, j'ai à peu près fait passer 50 gosses. Sur les 50 gosses, on en a sauvé 47. J'ai une maison de retraite où il y a des personnes âgées qui étaient prêtes à aider les enfants en difficulté à faire leurs devoirs. Donc je les ai mis en relation avec l'école. C'est-à-dire que les enfants en grande difficulté seraient accueillis à la maison de retraite et aidés par des personnes âgées, généralement d'anciens instituts ou profs, pour faire leurs devoirs. C'est important qu'on ne laisse pas des enfants sortir du système scolaire. Je permets à des enfants de faire de la musique, du théâtre, etc. gratuitement. Ça permet à ces enfants d'accéder à des activités culturelles auxquelles ils n'auraient pas le droit. J'ai aussi la pétanque, j'ai le foot et le tennis. Mais j'ai aussi le théâtre, la musique, la danse, etc. Je suis en train de monter un sel. Des gens qui, pour exemple, peuvent aller tailler une haie. En échange, la dame gardera les enfants, etc. Donc c'est un système d'échange, mais qui est totalement gratuit. Il n'y a pas d'argent et c'est bénévole. C'est de faire avancer le village vers le XXIe siècle. Et on sait qu'aujourd'hui, quand même, l'avenir n'est pas rose. Donc il faut absolument préserver la planète pour les générations futures. Je considère que l'incinération est dangereuse, puisqu'on ne connaît pas les risques de l'incinération à 100%. On sait que ça recrache de la dioxine. Et que la dioxine, on ne connaît pas exactement aujourd'hui encore les conséquences que ça peut avoir sur une population. Donc ça, c'est déjà pour moi protéger les populations d'un risque. Je suis prof d'histoire. Donc voilà. Je pense que dans l'histoire, si on travaille sur la très longue durée, il faut toujours que la population résiste à des projets industriels qui ne sont pas faits pour eux, mais pour gagner de l'argent. Peut-être que ma lutte contre l'incinérateur correspond au principe qu'il faut défendre l'intérêt général pour pouvoir vivre bien ensemble. Et deuxièmement, je pense qu'on va mourir de nos déchets un jour. On va en crever de ces déchets. Parce que je gère ça et je peux vous dire qu'on va en crever un jour. Et donc il faut absolument que très tôt, de façon pédagogique, en communiquant, on fasse comprendre aux gens de consommer autrement. et d'avoir une approche de la consommation alimentaire totalement différente de ce qu'on a aujourd'hui. Il y a une partie de la population qu'on ne touchera jamais. On ne va pas se faire d'illusions. Entre guillemets, le bouffe, on a du mal quand même. Il y a des freins sur les déplacements d'eau. Ça c'est... Si les gens pouvaient rentrer avec leur voiture dans les classes, ça serait idéal. Les gens sont conscients que tout effort de développement durable, c'est-à-dire pour protéger l'environnement, pour améliorer les conditions de vie, le cadre de vie, ne peut que améliorer leur cadre de vie à eux. C'est-à-dire que c'est à la fois d'utilité publique et d'une certaine manière, une utilité individuelle pour les gens. Donc à partir du moment où les gens se rendent compte que les poubelles soient plus dehors, pour que les rues soient propres, qu'il y ait des arbres plantés partout, parce que j'ai à peu près planté 300 arbres dans le village quand même, etc. Les gens y participent au bout d'un moment, ils respectent. C'est contradictoire. La priorité pour eux, c'est de préserver le village tel qu'il est. Donc c'est classique. Ce qui est pratiquement impossible. Il faut être clair, on a une pression démographique très importante. Donc on a essayé de répondre à cette attente à travers le PLU, en n'étendant pas le village. Je pense que le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème pour protéger à la fois l'espace agricole et l'espace naturel. C'est-à-dire qu'on a une telle pression démographique, on a des pressions pour construire, construire, construire. Nous, on a résisté, ça a été dur, mais on a résisté parce que je pense qu'il est essentiel qu'on préserve notre espace naturel et notre viticulture. Premièrement, d'avoir la foi. Il faut avoir la foi, il y a des moments où c'est dur. De ne pas laisser la population en route, en sachant qu'il n'y a pas 100% de la population qui travaille et qui participe à ce projet. Mais il faut discuter avec les gens, il ne faut pas avoir peur d'aller à l'affrontement même. Il faut qu'il y ait des bas. Et puis d'avancer, quoi qu'il arrive. De ne pas renoncer, surtout. Il faut faire comprendre aux gens que l'intérêt général prime sur l'intérêt économique et individuel.